Salut à tous ces squalichons, on se retrouve aujourd'hui pour la grande finale, pas la grande finale d'ailleurs, mais la grande finale du winner bracket, pas la grande finale du quatrième cycle, mais quand même, une très 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 belle affiche entre Stay Green, à ma gauche, avec son capitaine exhibitionniste Swindle Melons, avec Slyx, qui arrive assez impressionnant au niveau du goal par minute, d'autant plus qu'il est en Europe, alors que Stay Green joue sur serveur américain, donc il a souvent un ping assez élevé, d'ailleurs il va déménager aux Etats-Unis, comme que c'est vraiment des joueurs professionnels, le mec déménage aux Etats-Unis pour jouer à un jeu vidéo, ok, ce qui est cool, il devrait devenir relativement flippant, parce qu'il est déjà pas mal, flippant, avec 100 à peu près, 100 de latence, enfin 100 de microsecondes, là je peux quoi, 100 MS, ce qui pour nous, je veux dire, on s'en fout, mais pour eux c'est la fin du monde, Insane, qui est insane, Kezu et Zee Freak, et donc côté TDM, on a Minots, Noobji, Limp, Zai, le fier Zai, l'incroyable Zai, MVP, tout ça tout ça, et Fitski. Et donc, grosse affiche, grosse affiche, pourquoi ? Parce que TDM, tout simplement, tout simplement en fait parce qu'on a là les derniers vainqueurs de tous les cycles du HON Tour, ma foi, TDM, premier et deuxième vainqueur, enfin vainqueur du premier et deuxième cycle, et Stay Green, vainqueur du troisième, donc deux grosses équipes, deux grosses équipes, et voilà, alors Stay Green, ont pour eux qu'ils ont gagné le dernier cycle, et TDM, à l'inverse, ont un petit peu déçu au dernier cycle, ils finissent assez précocement, on va dire, le cycle, est-ce que c'est un accident de parcours ? Est-ce qu'ils vont, ma foi, remettre à leur place Stay Green, reprendre leur place, ma foi, leur place de premier, même si, encore une fois, je le rappelle, ce n'est que la finale, du winner bracket, le vainqueur se qualifiera pour la grande finale, le perdant, jouera la deuxième finale, on va dire, du loser bracket, il y a une finale entre Complexity Gaming et les Lions, que vous aurez vu ou pas, est-ce que vous l'aurez vu ? Oui, vous l'aurez vu, donc avec la victoire des Lions contre Complexity Gaming, de manière assez surprenante, deuxième fois que les Lions battent les Complexity Gaming dans ce cycle, et donc, eh bien, on aura soit Stay Green contre les Lions, soit TDM contre les Lions, et le vainqueur, donc, de, soit Stay Green, soit TDM contre les Lions, jouera, donc, la grande finale contre, soit Stay Green ou TDM, avec un avantage pour le vainqueur, donc, de ce match, TDM-Stay Green, puisqu'il aura d'office une partie gagnée, et que la finale se joue en BO5, best of 5, donc, donc, best of 5, donc, 3 parties, 3 parties gagnées, quoi. A0, vous voyez ce que je veux dire, 3-0, 3-2, 3-1, éventuellement, voilà, mais, en tout cas, là, on est en best of 3, donc, c'est 2-0, 2-1, là, ce serait best of 5, donc, 3-0, 3-1, 3-2, voilà. Alors, reprenons les bans, parce que, du coup, je suis à la bourre, mais c'est pas grave, on a le temps, ils mettent à chaque fois des plombes à pique, donc, c'est pas grave, Draconis, Zephyr, Wild Soul, Fade, Aluna, tiens, Aluna, Nympho, nympho, tiens, on retrouve une Nympho ban, on n'a pas vu beaucoup ban dans ce cycle, on n'a pas vu beaucoup pique non plus, Plague, pas mal de support, du coup, hein, Plague, Aluna, Nympho, et Tortureur Keeper, Tempest n'est pas ban, non, Tempest est lock, Tempest Pebbles, Ophélia, Ophélia, ça fait sympa, c'est sympa, on n'a pas beaucoup vu non plus Ophélia dans ce cycle, pour être sympa de l'avoir, Moraxus, monstreux, Deadwood, ça pourrait être assez sympa, les Stay Green, c'est vrai qu'ils aiment pas mal Deadwood, avec Swindle Melans, qui aime bien Deadwood, et Glassus, donc, Tempest, Ophélia, Moraxus, pour Swindle Melans, pour Stay Green, et Pebbles, Deadwood, Glassus, pour TDM, donc, en fait, c'est Deadwood qui a, enfin, c'est TDM qui a lock Deadwood, après, évidemment, comme vous le savez, maintenant, ça n'empêche absolument pas, Stay Green, de prendre un héros lock par l'autre équipe, ou inversement, évidemment. Ouh, un Voodoo Jester, ça, c'est sympa, on ne voit pas souvent non plus, le petit Voodoo, ah, ça, c'est sympa, ça, c'est sympa, ça, ça fait plaisir, donc, Moon Queen, pour l'instant, Moon Queen, vous le savez, gros Hard Carry, gros, gros, gros Hard Carry, à mon sens, sans doute, l'un des plus puissants, en face, on a Silhouette, donc, on avait vu un petit peu le résultat entre Silhouette contre Moon Queen, après, évidemment, un match ne se résume pas à Silhouette ou Moon Queen, mais, à mon sens, avantage au niveau du Hard Carry à Moon Queen, Ratchet Egg, et Ophélia, donc Ophélia, ça, c'est sympa, un petit Pebbles qu'on n'a pas vu aussi très très souvent, donc, gros initié, gros, gros Burst de la part de Pebbles, ça, ça va être sympa aussi, et puis Angénie qu'on voit souvent, et de l'autre côté, Deadwood, Deadwood et Vodou, qu'on ne voit pas très très souvent, Bubbles, on le connaît, Initiation, Silence, petite Shell, gros, grosse survivabilité, enfin, grosse survivabilité, c'est un des persos les plus fragiles du jeu, mais, c'est un perso sur lequel on prend Portal Key ma foi, quasiment, ou Tablet of Command, toujours est-il que, entre sa Shell qui lui permet de se téléporter sur sa carapace, son Takeover qui lui permet de devenir invulnérable, tout simplement, pendant un maximum de 2,5 secondes, et donc, la possibilité de Portal Key, il est très très puissant. Alors, Bubbles dans Dota, d'ailleurs, pour information, puisque vous voyez, donc, Takeover qui dure 2,5 secondes maximum, Bubbles dans Dota, c'est, 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 comment elle s'appelle, d'ailleurs, et ben voilà, ça m'échappe, mais c'est la petite fée, ah, mercredi, ouais, non, j'arrive pas à, j'arriverai, pas à, pas à retrouver le nom de ce héros, bon, c'est pas grave, c'est une espèce de petite fée, ouais, qui, Sparkles, pas Sparkles, je sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, dont je suis pas fan du tout, dans Dota, parce que comme, comme d'ailleurs, comme d'ailleurs, tout dans Dota, c'est plus lent que Heroes of the Earth, et alors, la shell, enfin, l'équivalent de la shell, la shell surf que Bubbles envoie, c'est d'une lenteur, mais c'est incroyable, que je ne sais même pas comment vous pouvez, ne serait-ce que toucher avec l'équivalent de la shell surf sur Dota 2, et par contre, donc, le takeover ne dure pas 2,5 secondes, mais dure 3 secondes, or, Bubbles, l'un des intérêts de la portal key, et pourquoi on prend la portal key avec Bubbles, notamment, c'est que la portal key, lorsqu'elle n'est pas en cooldown, elle peut, elle est, elle est, elle est mise en cooldown, si vous voulez, par un adversaire qui vous frapperait, parce que, évidemment, si vous pouviez vous TP, si ça donnait au héros la possibilité de TP gratuitement, enfin, gratuitement, contre l'objet, mais je veux dire, vous pourriez vous TP dans n'importe quelle condition, ce serait un objet complètement, complètement cheaté. là, c'est un objet qui vous permet de vous TP quand vous êtes seul, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous TP, et machin, mais à partir du moment où vous vous faites frapper, ça réinitialise le cooldown de la portal key, enfin, ça réinitialise pas tout à fait le cooldown, parce que le cooldown de la portal key, c'est quelque chose comme 14 secondes, un truc comme ça, je crois, là, ça lui donne 3 secondes de cooldown, donc, si vous vous faites taper à chaque fois entre 3 secondes, enfin, dans un abde de temps de 3 secondes, la portal key restera tout le temps en cooldown, ce qui permet de rendre l'objet pas trop monstrueux. Comme vous pouvez vous en douter, lorsque vous, si vous arrivez là, en l'occurrence, sur HON avec Bubbles, ça ne va pas vous faire taper pendant, mettons, une seconde, tac, vous vous mettez en takeover, vous gagnez 2,5 secondes, ce qui fait donc 3,5 secondes au total, pof, vous pouvez portal key out. Dans Dota, le takeover, le takeover de HON a été nerf, mais à l'origine, il est de 3 secondes, et dans Dota, il est encore de 3 secondes. Donc, Bubbles, c'est quasiment invulnérable. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. Ça serait un peu simple, mais c'est vrai que c'est quand même, ça lui offre une survivabilité colossale dans Dota, qui est déjà bien importante dans Heroes of New Earth. Ça se joue à 0,5 secondes. 0,5 secondes, ça se trouve, mais 0,5 secondes, ça peut aussi ne pas se trouver, alors que dans Dota, il n'y a pas ce problème. Ce n'est pas une critique, c'est une... Moi, je critique juste la lenteur de Dota, mais ce n'est pas la lenteur de Dota, d'ailleurs, c'est la rapidité de Heroes of New Earth. Malheureusement, moi, je viens de Dota, j'ai joué un petit peu à Dota, et j'ai un peu du mal à me mettre à Dota 2, du coup, parce que c'est vrai que je me suis bien habitué à la rapidité de Heroes of New Earth, et il y a des trucs... Puis il y a des choix aussi, comme on était fait dans Dota, c'est pas très grave, on finira tous sur Dota 2, de toute façon. Encore que, encore que, H.O.N. ma foi, résiste plutôt bien. Alors, Vodou de Jester, Vodou de Jester, parlons-en, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, enfin, on ne l'a pas vu du tout, le brave Vodou. Fais gaffe quand même, Machada, il a plus de dégâts que toi, théoriquement, 44, 52, 50, 60, ouais. Vodou, il a des dégâts très importants pour un support et pour un intelligence en début de game. 40, 60, vous voyez que la Moon Queen, par exemple, elle a 52, 58. Attendez, mais 40, 60 ? Ah, 50, 60. Ok, le H.O.N. qui ne va pas toucher une bire. Il va peut-être falloir aller l'aider. Donc, on a un Bubbles Suicide contre Silhouette. Oh, qui rate son Death Lotus, c'est dommage. Mais bon, qui fait, qui met quand même un gros coup de pression. Un gros coup de pression. Deadwood solo face à Pebble's Engineer. Donc ça, ça va être très délicat pour Deadwood. Avec deux stuns, un gros burst avec Pebble's. Bon, Deadwood est assez solide. Et puis, lui-même a un gros, gros burst avec le Falcon Punch. On verra ça, vous l'avez déjà vu de toute façon, Deadwood. Falcon Punch, c'est son ulti. C'est Willow Maker, en réalité, mais tout le monde l'appelle Falcon Punch. C'est un énorme coup qui fait très très mal. Et la petite Ophélia, la petite Ophélia, je sais même pas si on l'a vue depuis le début, si on a dû la voir. Elle peut prendre le contrôle d'un, enfin, jusqu'à trois cryptes de la forêt. En l'occurrence, d'un. Attention d'ailleurs, elle est arrivée avec son Skeleton King, Skeleton King qui va pouvoir stun, ça y est, le stun de Skeleton King. Quelques coups, on va foutre la pression. On va pas... Attention, avec des doudes. Ouh, il est pas du bon côté avec en plus engineer qui a le double damage et ça devrait passer. Bloodlayer, Bloodlust, four quid and country. J'adore cet annonceur. L'annonceur anglais, anglais, british machin, british snowmineer. Four quid and country. Quand vous faites, je vous en ai déjà parlé, mais quand vous faites, oh, le Death Lotus qui fait beaucoup de dégâts, tiens, elle enchaîne pas sur quelques coups. Peut-être qu'elle attend la petite Ophelia qui est arrivée et le Bubbles qui passe pas forcément par le bon côté. Le stun, oui ! Le stun qui va pouvoir passer de Bubbles qui est dans l'endera. Voilà. Et le smackdown, le smackdown des hard metal. Faudra plaisir à tes moules. Donc là, Bubbles qui a envoyé sa shell, qui peut se TP sur sa carapace, mais vous voyez qu'il a été stun et donc évidemment il ne peut pas se TP sur sa carapace. c'est l'un des avantages d'avoir Takeover. D'ailleurs, il l'avait Takeover donc je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il ne l'avait pas encore ou peut-être qu'il l'avait déjà utilisé, je ne sais pas. Toujours est-il que vous pouvez donc envoyer votre shell, Takeover et vous TP sur votre shell. C'est l'un des avantages évidemment. C'est un peu comme ça que se joue Bubbles avec votre portal key. Vous portal key, vous TP dans le tas, vous faites Silence Ulti Shellsurf en fait vous faites tout au sort. Silence Ulti Shellsurf Out donc vous êtes mettons là il y a le groupe d'ennemis vous arrivez dans le groupe d'ennemis vous faites Shellsurf vers la fuite vers un coin safe. Takeover histoire d'être invulnérable une fois que la Shellsurf est suffisamment loin vous TP à votre Shellsurf et hop vous attendez patiemment vos cooldowns et vous recommencez. PK Silence Shellsurf Takeover mon TP à la Shell et voilà. Évidemment si ça se passe bien vous pouvez rester rester in mais encore une fois Bubbles c'est vraiment déjà les dégâts qu'il fait en auto-attaque en auto-attaque pardon c'est pas colossal attention tête-wood avec une fois de plus le burst de Pebbles qui va très intelligemment backer pour permettre à la Wetchelag et à Longy ou à Longy enfin bref un des deux je sais pas qui a pris le kill mais c'est pas l'important c'est l'un ou l'autre je sais pas qui a pris le kill la première fois en tout cas il va backer très intelligemment puisque Deadwood avait mis son grasp et Pebble c'était assez low et je crois qu'il était focus par la tour donc grasp de Deadwood plus focus de la tour Pebble serait probablement tombé donc il reste pas bêtement à taper un héros qui de toute façon est mort il back un petit peu et il ne tombe pas 3-0 pour TDM et Zai qui joue très intelligemment ce qui n'est pas une surprise puisqu'on parle de Zai même si l'inconvénient c'est qu'il laisse complètement champ libre à Slix avec Moon Queen qui trône déjà à 334 j'ai pas même se l'a dit il est moins moins élevé que si on y a Tempeste qui arrive les niveaux 6 Tempeste mais Zai qui évidemment se doute de quelque chose est-ce qu'il y a une ward qui lui dit un peu ce qu'il se passe non cela dit ouais donc Noob G et tout dessus attention le stun peut-être de Vodou non il va bouffer l'arbre pour avoir la vision ça y est le stun est oh c'est pas bon ça avec le stun sans doute de Tempeste non ok ouais elle aurait pu tenter le stun ulti c'est vrai que Vodou était assez loin ah non Vodou est 3 donc ouais non il a bien fait effectivement de ne rien faire garde sa mana les dégâts à niveau 4 Bubbles contre niveau 7 Moon Queen Noob G qui joue très très bien le coup c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident du tout Bubbles contre Silhouette Silhouette a des dégâts mais monstreux monstreux c'est un des un des un des avantages pardon de la silhouette c'est que c'est un hard carry très très puissant en late game elle a une capacité de gank qui n'est pas forcément offert à tous les carries et en plus elle a une présence en early game qui est qui est très intéressante et vous le voyez d'ailleurs présentement 1 2 3 et en attaque ah non tiens comment ça se fait d'habitude 3 coups de la tour et ça laisse la catapulte à 2 points de vie ou attention Zai ça va push la tour ouais Zai va rien pouvoir faire donc la petite tour botte qui va être qui va être pushée donc j'ai pas eu l'occasion de vous parler de Vodou Jester toujours pas alors Vodou Jester c'est un un héros combo ce qu'on appelle ce que j'appelle un héros combo peut-être que c'est ce qu'on appelle un héros combo mais je ne crois pas c'est un peu la même chose que Pebble enfin c'est pas la même chose que Pebble proportion gardée bien sûr mais je veux dire Pebble c'est un héros combo son premier et son deuxième sort marchent complètement ensemble attention d'ailleurs à lui peut-être que Stade Green attention le stun le grasp de Deadwood le stun de Pebble ce que Deadwood va fort intelligemment esquiver et Pebble finalement qui va s'en sortir très très bien on n'a pas encore eu l'occasion de voir le Falcon Punch attention à Angi le stun de Tempest peut-être non donc Vodou 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 il a un stun un stun qui envoie c'est une espèce de petite fiole qui l'envoie sur un héros et ça va rebondir entre des unités ennemies proches relativement proches tout du moins ce qui est très intéressant notamment ce qui est très intéressant tout le temps parce que son stun est plutôt cool après il y a une petite part de chance quand vous avez plein de creeps plein d'ennemis machin alors que si vous avez deux héros par exemple seul deux héros côte à côte le stun va rebondir entre l'un et l'autre et ça peut stun très très longtemps ça a rebondi combien de fois ? 4 fois donc une fois ça peut stun assez longtemps stun 1,5 seconde et après une seconde à chaque bounce donc vous voyez que ça peut effectivement la tour mid qui va probablement être good quoi que non pas forcément en plus il y a Deadwood qui veille Deadwood qui veille attention le graspe de Deadwood le stun et Pebbles qui va probablement y passer le stun de Moon Queen le falcon punch de Deadwood et finalement et ben si c'est Deadwood qui a pris le kill et le deny de la tour en plus bien joué de la part de de Swindlemore et de Stey Green d'une manière générale alors que top la tour va probablement tomber avec Noob G qui prend tout le farm qui va peut-être foutre un peu de pression t'es niveau 5 contre un niveau 9 non je suis ok il n'a pas son ulti la tour qui va toujours pas être push à l'inverse la tour mid qui va tomber très rapidement avec les élémentales les herbes les machins quoi de de tempest donc Vodou son stun vous en avez parlé non il n'est pas la Vodou il est bot ok son stun ensuite il a en l'occurrence une malédiction alors la malédiction comment elle marche il va maudire une zone en fait petite zone voilà elle est assez chaude à placer cette malédiction parce que il faut qu'il soit assez proche de l'endroit où il va maudire le sol en fait enfin il va maudire une zone et donc maudire évidemment tous les héros qui sont dans cette zone cette malédiction comment elle marche elle va si vous voulez en fonction du nombre de dégâts que va subir le héros qui est maudit elle va infliger plus plus de dégâts par exemple cas pratique vous maudissez un héros et le héros une fois maudit se prend le falcon punch de deadwood dans la gueule ce héros là est très probablement mort parce que la malédiction de vaudou qui a 3 tics si je dis pas de conneries toutes les 4 secondes sachant que ça dure 12 secondes donc c'est ça 3 tics et 3 tics et à chaque fois ça fait plus de dégâts d'ailleurs au passage ce qui est d'ailleurs logique puisqu'à chaque fois il aura pris plus de dégâts puisqu'il aura pris les tics enfin le premier tics puis le second tics donc le troisième tics sera plus fort et donc c'est grave cool c'est grave cool parce qu'une fois que vous êtes maudit vous avez pas vraiment vraiment envie d'aller dans la mêlée parce que vous savez que chaque coup que vous prendrez ou attention la silhouette le falcon punch l'ulti de deadwood et deadwood qui va quand même utiliser son falcon punch alors que bon c'était pas forcément nécessaire mais c'est pas grave en tout cas il s'offre silhouette et ça c'est important et intéressant deadwood en haste globalement silhouette a essayé d'esquiver tout ça avec une petite avec son ulti en claquant son ulti ma foi mais bon voilà deadwood en haste en haste il aurait pas pu s'échapper bien loin donc le vaudou voilà c'est vrai qu'une fois que vous êtes maudit vous avez pas vraiment envie de retourner dans la mêlée parce que vous savez que chaque coup que vous prenez déjà vous fait perdre de la vie première fois évidemment par le coup que vous prenez et qu'en plus l'initiation de Pebbles le stun le combo les ulti peut-être de l'ulti la tempeste Pebbles et Richard qui sont prises dans l'ulti de Bubbles par l'occasion les élémentaires de tempeste qui font énormément de dégâts mais on va tranquillement les défoncer vous voyez que là il y a Angi qui est maudit il y a Ophelia qui est maudit également mais qui n'ont pas pris beaucoup de dégâts vous voyez que là le plus 25 bleus qui est apparu autour d'Ophelia c'est les dégâts que c'est ridicule Bubbles c'est tempeste son tombé côté Stay Green belle initiation de Pebbles j'avoue que c'était assez chaud il a fait un très 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 beau stun il a réussi à stunner quasiment tout le monde et à faire beaucoup beaucoup de dégâts c'était assez chaud parce que le soutien a mis un peu de temps à arriver donc j'ai eu peur un petit peu pour sa vie finalement ça s'est bien passé donc donc voilà pour la malay qui est vraiment la force de Vodou il a son mojo alors oui d'ailleurs Vodou c'est le Witch Doctor dans Dota c'est pas tout à fait le même notamment parce que le mojo justement dans Dota euh Moon Queen c'est bon dans Dota Witch Doctor son deuxième sort c'est un heal de zone il l'active et ça fait que autour de lui dans une zone autour de lui il va il est ses alliés il va il est très fortement mais il va il est c'est un sort canalisé si vous voulez il l'active tac ça lui fait perdre la mana au fur et à mesure et ça heal dans la zone machin là le mojo de Vodou c'est différent il va mettre un mojo sur lui ou un allié et ça va il est dans la zone autour de lui ou de son allié voilà c'est pas canalisé du coup c'est un sort et l'avantage par rapport à attention des silhouettes qui va tomber bien joué de la part de Swindle Mellons on a pas vu mais il est passé là hop en fufu en activant son troisième sort qui lui permet de passer dans les arbres et il est venu tranquillement s'offrir une petite silhouette c'est bien joué de la part de Swindle Mellons qui qui ma foi fait perdre un peu de farm à silhouette donc là où est le mojo il peut le mettre sur un allié mais il peut aussi le mettre sur un ennemi qui va faire des dégâts sur la durée à un ennemi et dans la zone aussi d'ailleurs autour de cet ennemi donc évidemment vous vous doutez bien que Mellet plus mojo fait des dégâts machin c'est plutôt intéressant et l'ulti alors l'ulti de Voodoo Jester c'est un concept il est moins affreux que celui de Witch Doctor d'ailleurs parce que comme un peu Flint je trouve Flint ou alias Sniper dans Dota Flint il est bien dans H.O.N il tape vite et tout mais dans Dota il est comme dans H.O.N si vous voulez j'ai l'impression qu'il tape aussi vite que dans H.O.N alors qu'encore une fois Dota est plus lent qu'H.O.N donc du coup dans Dota Sniper il frappe à une vitesse qui est juste mais hallucinante franchement il est assez flippant et bien là c'est un peu pareil si vous voulez l'ulti de Voodoo Jester c'est un ulti canalisé attention à Pebbles avec le Falcon Punch très probablement voilà le Deadwood et Pebbles qui va tomber ce qu'il a sa P.K non toujours pas c'est un ulti canalisé donc il va mettre une espèce de petite ward dans une petite zone autour de lui il ne va pas bouger il ne faut pas qu'il bouge parce que c'est canalisé et cette petite ward elle va tirer des projectiles alors je crois que c'est des dégâts physiques si je ne dis pas de conneries ouais c'est ça dégâts physiques à une vitesse mais juste hallucinante et justement c'est là encore le petit avantage dans Dota c'est que la vitesse est la même dans Dota l'ulti de Witch Doctor tire à la même vitesse sauf que vos héros sont plus lents etc donc je le trouve beaucoup plus inquiétant dans Dota enfin il est déjà très très inquiétant dans HON1 mais il est encore plus dans Dota bref donc cette spirit ward qui tire des projectiles à une vitesse hallucinante et évidemment ouh bubbles ouh bubbles pour le coup le petit le petit pebbles qui est grand qui est très très grand pourquoi est-il si grand et du coup il a une une démarche très chelou pebbles qui est ce qui est ce qui est que c'est-à-dire c'est une montagne je vais zoomer un petit peu non mais je ne te vois même plus sur l'écran la pebble c'est ridicule du coup ça démarche c'est complètement ridicule bon c'est bravo voilà spirit ward machin donc beaucoup de dégâts et donc évidemment vous vous doutez bien que vu la vitesse d'attaque de cet ulti et les dégâts que ça fait quand même 60 de dégâts à chaque à chaque coup sachant que enfin je veux dire qu'est-ce que ça nous dit un peu attaque cooldown de 0,3 secondes donc toutes les 0,3 secondes donc par seconde vous prenez 3,6,8 donc 180 dégâts par seconde à peu près un peu plus d'ailleurs 180 dégâts par seconde évidemment comme je vous l'expliquais c'est un héros combo donc vous mettez la malay et vous mettez l'ulti 180 dégâts par seconde plus la malay bon bah voilà il le vit plutôt pas bien quoi what's up bah sup que sup que il y a il y a pebble ce qui est gros bon alors faisons un petit topo sur le stuff faisons un petit topo sur le gpm d'ailleurs la moon queen qui est passée devant la silhouette ça n'a rien d'étonnant vu les capacités de farm de la moon queen et puis vu que la silhouette un petit petit un petit coup de moins bien avec des doutes qui s'acharnent un peu sur elle alors la witch lag qui certes est venue ganker fort intelligemment parce qu'elle ne pouvait pas prendre de la suite bot est venue ganker mid mais enfin elle a quand même eu un déficit de gpm donc elle a pas grand chose mais il faut un grave locate histoire de donner un peu de stats quand même pebble on l'a vu on l'a vu brièvement on l'a vu quand même sur babal ce qui est passé silhouette a également sa portal key d'ailleurs elle était peut-être là aussi bot la petite ophélia s'est choppée des plated greaves ah ouais d'accord plated greaves fortified brasseur donc clairement c'est le contre le contre à des doudes le contre à des doudes puisque donc un petit peu d'armure un petit peu de vie pour résister au falcon punch c'est pas trop le des doudes qui va avoir sa pk donc on va avoir une initiation à peu près semblable côté des doudes des doudes pebbles la moon queen qui a son whispering helm et son firebrand alors est-ce qu'elle va partir sur enfin elle va partir sur géomèter's bane mais est-ce qu'elle va finir sur géomèter's bane ou d'abord se consacrer à son shrunken head on verra tout ça tempeste qui a sa portal qui bubbles qui n'a rien du tout il est assez fou de loup parce que c'est pas la folie et Vodou ça y est elle part effectivement au shrunken head Vodou bah c'est ce steamboot c'est un support c'est normal qu'il ait pas grand chose alors la petite Ophélia la petite Ophélia elle a deux vagabondes leaders et un minotaure c'est assez étonnant alors le minotaure c'est assez coutumier ouh attention d'ailleurs il va y passer le minotaure voilà qui fait mais bon minotaure ça fait un stun donc c'est souvent 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 on part sur un minotaure et un skeleton king enfin même deux minotaures un skeleton king ou l'inverse deux skeleton king là il y a un tempeste en face donc souvent on part skeleton king du coup sur le tempeste parce que le tempeste maintenant qu'il a sa portal qui va partir sur sur un un shrunken head histoire de de ne pas se faire stun par exemple par pebbles par silhouette par angie etc etc mais le stun du skeleton king est un stun physique et donc passe outre le 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 il y a des chances que l'ophelia se concentre sur des skeleton king qui ont l'avantage en plus d'avoir des stuns physiques de d'avoir des stuns à distance surtout en fait surtout ça qui est intéressant il y en a un là de skeleton king peut-être aussi dans la jungle adverse bon il y a peu de chance qu'elle y aille et puis de toute façon non la jungle adverse est en train de se faire pourrir pardon il est tôt le matin j'ai toujours pas pris mon café qu'on ose dire après que ce n'est pas un boulot mais non mais non mais non c'est une joie c'est un plaisir d'être avec vous bien sûr enfin avec vous proportion gardée je m'offre une madeleine pour la peine si vous ne voulez pas ma madeleine c'est bon ah bah tiens skeleton king alors ça si c'est pas du ça si c'est pas du cul ça me demande ce que c'est ah mais vraiment je jure la meuf arrive je peux skeleton king bonjour au revoir merci un petit switch de tour un petit switch de tour ou pas est-ce qu'ils vont pouvoir aller la défendre non ils vont pas la défendre il y a un gros piège tendu par par stay green là ils sont tous là ils font genre il y a que bubbles donc genre on va tp on va tomber sur le rap de bubbles mais en réalité ils sont tous là ils l'ont visiblement compris les tdm et donc au lieu de tp et de se jeter dans la gueule du loup ils continuent de poucher tranquillement l'avantage étant que stay green en faisant son petit piège a mis du temps à poucher alors que stay green a pu poucher et va maintenant tp pour aller défendre cette deuxième tour donc peut-être un back de stay green stay green qui va probablement back et donc bien jouer de la part de tdm qui n'est pas tombé dans le panneau et qui donc s'offre une tour d'avance sur stay green et alors que frappe se fait les siennes on va aller faire un petit détour par frappe histoire de voir ce qui lui arrive non c'est bon c'est bon c'est bon tu as fait ton machin tout va bien bon excusez-le excusez-le je vous jure alors astrolabe chopé par Ophelia et manatube donc à mon avis moi je vois bien après manatube le table c'est toujours gros comme je sais pas quoi je vois bien un petit stand spirit à la place après le après le manatube ouh attention il y a des doutes qui revient non si peut-être il va passer par les bois tranquillement est-ce qu'il y va oui il y va ça y est tac 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 mais Ophelia il y a quand même pas mal c'est Plated Grief son astrolabe euh ouais c'est Plated Grief son astrolabe en fait c'est tout attention ça y est l'ulti le falcon paché le stun en plus l'ulti ok de Zifric du vaudou bon pourquoi pas est-ce qu'il va pouvoir s'échapper oui des doux par contre peut-être pas les vagabondes leaders qui utilisent leur machin pour éviter qu'il pk mais il va pouvoir pk pas mal ce qu'il va pouvoir peut-être pk aussi non si mais trop tard dommage bon peut-être pk un peu plus tôt l'ami pebble ça m'avance pas grave des doutes qui s'en sort l'ulti claqué par vos doutes gestor c'était pas forcément ultra nécessaire mais bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas encore que c'était peut-être nécessaire parce que c'est vrai qu'elle avait son elle avait son astrolabe qu'elle n'a pas pu claquer ce petit griff non plus d'ailleurs donc il a peut-être peur vu qu'il y avait le soutien de TDM qui est arrivé dans la foulée il a peut-être peur de que voilà qu'elle arrive à survivre et que derrière le contre arrive tel des pgm et donc la petite ophelia Storm Spirit alors Storm Spirit sur Ophelia c'est vachement bien Storm Spirit c'est cet objet tech là voilà qui bon offre des stats machin etc 150% donc c'est pas mal du tout sauf du mouvement speed tiens ah ouais ah ouais on ne savait pas mais surtout à mercredi des doutes qui passent avec l'initiation de Pebbles et de Bachelag excusez-moi j'ai essayé de vous apprendre des trucs en même temps et donc et donc et donc et donc et donc et donc du coup je me suis perdu en plus Storm Spirit oui voilà ça fout un mec dans un espèce de petit nuage petit cyclone d'ailleurs plutôt qu'un petit nuage qui le rend invulnérable donc un allié ou un ennemi ce qui est assez pratique avec Ophelia il y a puisque son deuxième sort ouais c'est ça son deuxième sort attention au Fédèle le Vodou de Jester non il va pas pouvoir arriver à temps son deuxième sort peut rentrer enfin quand elle le fait sur un lieu au bout de 5 secondes je crois hum 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 3 secondes 3 secondes c'est tout ouais ok bon 3 secondes donc au bout de 3 secondes un allié sera téléporté à la base safely safety et tout safely il sera il sera il sera peinard à la base tranquillou ce qui est plutôt cool ce qui est plutôt même grave cool et donc évidemment 3 secondes c'est long et donc pendant 3 secondes il peut se faire défoncer la tronche le dit allié sauf qu'évidemment vous lui foutez le Storm Spirit sur la tronche sachant que le Storm Spirit ça dure combien de temps ? 2 secondes donc c'est un peu comme le takeover de Bubbles si vous voulez quoi il faut vous arrivez à le faire tenir une seconde tac un petit cyclone et hop il TP tranquillement il TP tranquillement d'ailleurs le Storm Spirit c'est aussi un objet qu'on voit de temps en temps sur Bubbles et alors là là c'est la fête du slip c'est attention l'initiation la White Shedai qui a utilisé son ulti la Hellflower sur Deadwood mais Deadwood il va peut-être pouvoir s'en sortir il va peut-être pouvoir non c'est bien joué le Dessalotus pour éviter qu'il puisse PK le Graspe qui est claqué Deadwood qui s'en sortira sans problème sans problème sans problème malgré donc l'ulti de la White Shedai qui est niveau 11 alors que Deadwood est niveau 13 c'est dommage la Silhouette n'a pas pu stun et taper tellement Silhouette qui est partie Nullstone d'ailleurs qui est évidemment un objet intéressant notamment contre Deadwood puisque Nullstone ça absorbe un sort un sort un sort ciblé un sort ciblé donc l'ulti de Deadwood notamment c'est plus que sympathique ça marche aussi sur le Moonbeam de Moonqueen sur le stun de Tempeste sur le stun de Bodou et voilà et attention Bot on a Tempeste on a Richelag et Pebbles attention Deadwood il y a Vodou qui est là aussi mais il ne le voit pas il y a Silhouette qui n'est pas loin petit manque de ward côté TDM il y en a que deux elles sont là petit manque de ward notamment dans leur jungle en plus ils le savent il y a des dudes qui se promènent Shrunkened chopé par Pebbles chopé par la montagne Pebbles je suis désolé je ne sais pas pourquoi ça déconne comme ça attention à la Vodou attention à la Vodou non elle préfère ne pas y aller si elle y va elle y va pas elle y va pas elle y va elle a envie d'y aller il y a du farm mais bon elle se dit que finalement c'est quand même pas très sage petit Ophelia qui se fait les anciens pendant ce temps avec toujours deux Vagabond Leader et un Skatunking c'est assez bizarre c'est bizarre deux Vagabond Leader ça fait que c'est assez rare quand même peut-être qu'elle part genre en mode je veux farmer parce que les Vagabond Leader ont des dégâts ça va être très important plus des dégâts de zone la silhouette qui va un peu scouter pas véritablement scouter mais voilà ça va forcer effectivement Vodou à TP out et Deadwood à se barrer le Grasp histoire de prendre un peu de farm et il va se barrer également donc finalement tout ça c'est des thunes et de l'expérience de perdu pour Stay Green et pour Deadwood et Vodou en l'occurrence et puis et puis et puis ouais en plus Vodou pendant le temps ne fait pas son boulot de support donc il ne stack pas la forêt il ne fait pas ce genre de choses donc finalement bon autant ça a marché certaines fois ça y est le Storm Spirit chopé par Ophélia autant là ça n'a pas très bien marché et donc petit oeil pour Vodou pour déwarder alors que de l'autre côté on a Anji qui n'a pas grand chose de ma foi on ne l'a pas vu beaucoup Anji donc c'est une game plutôt passif de façon 13 kills pour l'instant en 28 minutes c'est pas la fête la silhouette qui a 3000 de thunes donc éventuellement un petit slayer un petit shrunken un petit ah ouais un petit shrunken un petit shrunken un petit slayer éventuellement pour partir Savage Mace voir pourquoi pas un petit 1600 non 2600 elle se serait déjà acheté le Shieldbreaker donc a priori pas Shieldbreaker ça serait étonnant qu'elle ne parte pas Shruggunet Shruggunet 1600 2600 3900 3600 ouais c'est ça 3900 3900 ça coûte cher Shruggunet un Shieldbreaker ça coûte que dalle 2600 c'est fou ça comme quoi c'est un objet un peu pourri le Shieldbreaker non je plaisante parce que le Shieldbreaker a plusieurs faut racheter la recette vous pouvez racheter la recette trois fois donc 3000 ça fait 4600 au final ça reste pas très cher puis surtout c'est pas très compliqué du coup à faire parce qu'il suffit de sortir 1000 à chaque fois enfin une fois que vous avez l'objet 2600 après il suffit de racheter la recette à 1000 ou 1000 de thunes ça se fait pas longtemps c'est pas très compliqué à sortir le Shieldbreaker alors que pourtant ça offre un bonus de dégâts juste considérable alors quand vous êtes en plus quand vous êtes un support vous aimez pas le Shieldbreaker quand vous êtes un tank vous aimez pas enfin en fait vous aimez pas le Shieldbreaker mais un support qui se fait choper par un Shieldbreaker il se fait 3 shots c'est pas assez chiant il se fait 3 shots ou pas ça dépend de beaucoup de facteurs mais bon je parle à mon humble niveau où être support est un dur labeur un dur labeur de tous les instants parce que support en partie officielle déjà c'est pas évident il y a à voir d'ailleurs la mi oh bah la mi voodoo est à 1€ ça se passe bien la mi en J est à 2€ donc je suis bien également mais mais globalement ça va que les supports ont une vie difficile mais au moins ils ont une équipe qui essaye de les bah qui essaye de faire en sorte qu'ils crèvent pas comme des connards même si même si même si souvent les supports se sacrifient pour leur carry ce genre de choses par exemple une andro qui qui soit près son carry qui serait en difficulté à sa place histoire que elle meure à la place de son carry ça arrive souvent ça mais 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 mis à part ça bon s'ils ont l'occasion de faire en sorte de pouvoir sauver leur support bah ils le font alors qu'à l'humble niveau qui est celui de votre humble serviteur et ben c'est pas tafait le délire on va plutôt être en mode oh la la démonté chaman t'es à 0.3 t'es un peu naze non oh la la t'as 3 niveaux de moins que moi lionc mais qu'est-ce tu fais bah je promène sur toute la map pour te stacker la forêt et pour warder trou du fion c'est pas grave c'est pas grave un jour je t'expliquerai peut-être une game très passive une game très passive c'est dommage le petit deadwood qui est allé bottle une une on sait pas quoi c'est une regeneration bon c'est chiant alors nouveau machin on voit pas ce qu'il y a dans la bottle parce qu'on pourrait croire que c'est une inverse mais pas du tout pas du tout et toujours avec ses deux vagabondes leaders petit angi qui s'est chopé un oeil il s'est fait un fortified brasseur histoire de résister un petit peu au deadwood même si clairement il ne résistera pas au deadwood parce qu'il a quasiment deux fois moins de level ah non 5 5 level de moins seulement je ne pouvais pas sortir le seulement slayer ça y est donc la silhouette qui ne savait pas sur quoi partir finalement ça sera un slayer et il lui manque donc bah mille d'or pour avoir son petit sa petite savage mace on va commencer à piquer alors que la la moon queen est partie elle symbol of rage donc la finition la finition je suis au canad et la finition son géomèter's bane alors que bubble c'est parti tablet of command plutôt que plutôt que portal key ça lui offre également de la survivabilité c'est un peu moins un peu moins un peu moins intéressant qu'une portal key solch bull war que sur sur deadwood mais l'avantage du de la tablet of command ça vous permet de faire un petit bond en avant enfin ça vous permet de faire faire un petit bond en avant à n'importe qui un héros allié à vous même un héros ennemi voilà dans la direction dans laquelle il regarde donc ça a une autre utilité que la portal key mais c'est un objet quand même très 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 intéressant surtout l'avantage par rapport à la portal key c'est que vous pouvez l'utiliser sur vous quand bien même vous venez de vous faire fracasser la gueule donc ce qui est sympa ça permet de vous donner 5 mètres d'avance sur votre adversaire bon là en l'occurrence il y a une portal key 2 portal key 1 TP bon je suis assez sceptique quand à enfin après encore une fois ça a pléthore d'intérêt la tablette of command mais pour pour se sauver les fesses le bubble ça suffira probablement pas cela dit voilà cela dit la portal key va arriver voilà la voilà donc là pour le coup c'est hyper intéressant parce que ça peut lui permettre de gagner bah justement 1 seconde 1 seconde 5 2 secondes avec sa tablette of command en s'éloignant hop dès que les mecs vont lui foutre un coup hop il se fout en take over et il peut pecker out tranquillement donc ça c'est vrai que le combo tablette of command portal key est vraiment ultra intéressant sur bubble parce que justement ça permet de faire gagner ce petit 0,5 seconde qui manque au take over pour pouvoir pecker out bah avec la pecker parfois tout simplement tout simplement parce que bien alors je suis pas convaincu par les TDM ce qu'ils font là encore une fois je le dis je le répète à mon sens la moon queen est beaucoup 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 plus intéressante en late game elle est monstrueuse en late game de toute façon elle est monstrueuse donc du coup je bon certes la silhouette à sa savage en plus en plus la silhouette est partie pk donc en mid game finalement elle avait un intérêt elle avait un intérêt assez important attention le congore qui tombe rapidement mais pas assez rapidement du coup ils vont backer elle avait un intérêt voilà en mid game elle peut elle peut elle peut ganquer elle peut ouais créer des ganks avec la avec la la witch lag et pebbles il y a de quoi il y a de quoi faire très mal en late game la portal key bon ça lui permet de se positionner ok ça lui permet éventuellement de s'échapper ok mais c'est un objet qui coûte quand même 2150 d'or et c'est 2150 d'or qui sont pas mis dans un objet qui font des dégâts ou qui fait des dégâts ou qui lui offre de la régénération car elle a rien en termes de dégâts elle a que sa savage mace son sa null stone lui offre une certaine survivabilité effectivement contre l'ulti deadwood c'est très intéressant puis ça lui offrait à l'époque où elle l'a fait de pouvoir rester en lane bah longtemps puisqu'elle a une régène vie une régène mana c'est intéressant et encore une fois contre deadwood c'est capital sa portal key ça a été intéressant on a vu d'ailleurs certains ganks avec Pebbles bot sur Bubbles là enfin top sur Bubbles mais là maintenant bah c'est 2150 d'or qui sont pas dans un objet dégâts et c'est 2150 d'or que par contre la Moon Queen elle a mis dans un Shrinkened dans un Geometer's Bane ou dans son Symbol of Rage enfin là en l'occurrence d'ailleurs on va voir le GM voilà 600 gpm quasiment pour la Moon Queen mais c'est c'est normal la Moon Queen elle est monstrueuse elle est monstrueuse elle a une capacité de farm qui est juste colossale et elle a des dégâts là malheureusement je suis assez sceptique bah même problème que Complexity Gaming contre Lions d'ailleurs exactement même problème c'était une silhouette contre une Moon Queen les hard carry ils ont fait traîner ils ont machin et là ça va être délicat on voit l'avance qui continue bon avance qui est pas qui est pas impressionnante pour l'instant pour Style Green mais malheureusement vous avez quand même une Moon Queen qui est quasiment qui est à 600 gpm une Moon Queen à 600 gpm enfin voilà c'est pas c'est pas top par contre si tu t'es gâché puisque tu n'as absolument pas tapé du coup le triple stack c'est raté te félicite pas et donc et bah ma foi ça va être délicat pour Style Green mais ta vie pour TDM mais ta vie mais ta vie que Style Green est bien parti pour remporter cette première game et oui et oui et si j'ai l'air déçu parce que j'ai pas Style Green voilà je le dis attention la silhouette qui va Pekka out tranquillement et la Moon Queen qui s'est choppé son 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 Shroud Assassin Shroud et qui va partir évidemment Genjuro donc de la survivabilité avec l'Invis bon ça n'y a un œil mais enfin bon l'œil de l'œil d'Angie n'est pas vraiment l'œil d'Angie il est là pour déwarder il n'est pas là pour pour spotter un héros tel que Moon Queen clairement parce que là bon en trois coups elle le but je pense elle a deux fois son niveau en trois coups elle le tue je pense peut-être quatre allez peut-être quatre mais on a eu trois coups ça peut suffire donc pour l'instant on va sur l'UIT et puis bon un petit peu d'initiation voilà elle peut tomber en Invis sur un mec machin allez oui même Lilu même Lilu avec Condor qui est fait en plus donc là on va avoir une petite Moon Queen avec un token en plus ils vont pouvoir pousher tranquillement ils vont d'abord dépousher voilà tranquillement et puis ils vont pousher en mettant la Moon Queen en première ligne avec le token donc partir sur la Moon Queen c'est pas évident qui en plus va faire des dégâts monstrueux à la tour au Rax voire même au héros dans la foulée 200 d'or donc ça y est Genjuro ça y est Genjuro voilà et donc la bagatelle de 322 328 de dégâts quand la silhouette est à 236 donc 100 100 de dégâts supplémentaires et voilà et voilà ça sent pas bon ça sent pas bon pour TDM ça sent pas bon et du coup Madeleine bah oui bah oui bah oui non mais bon qu'est-ce que je veux que je vous dise alors qu'il dominait enfin dominait il menait il dominait c'est un peu un bien grand mot mais il menait il menait bon écoutez écoutez on va avoir Lions contre TDM en loser breakage voilà c'est tout c'est tout non trop pas le mec pas du tout pessimiste non mais c'est bon c'est bon voilà c'est bon ils ont perdu non elle est pas perdue la game mais bon honnêtement je vous ai déjà dit de toute façon dans la game entre les Complexity Gaming et les Lions une Moon Queen avec ce farm faudra un cool drap faudra un cool drap et la sortir rapidement mais même même avec ça même avec ça le cool drap dure 3 secondes si je dis pas de conneries on va aller check ça vite fait ça doit être donc combattif le cool drap oh c'est un support oh ouais 3 secondes ouais 3 secondes c'est peu pour faire tomber une Moon Queen qui évidemment sera protégée il y aura une Tablet of Command pour la sortir de la meule il n'y a pas de tiens il n'y a pas d'Astrolabe il n'y a pas tellement d'objets d'objets de team c'est marrant ça ils sont partis tous mes objets à moi ouais c'est marrant ça ouais donc c'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose pour la maintenir en vie la petite ah ça y est l'Abyssal Skull quand même qui lui permet d'avoir une régène enfin un Leech Life mais enfin ils n'ont pas grand chose pour la maintenir en vie faut dire ce qui est mais bon mettons vous faites le vous mettez le coup de drap sur la petite Moon Queen vous la défoncez pendant 3 secondes si au bout de 3 secondes elle est encore en vie mais ne serait-ce qu'avec un point de vie et demi elle active son son Symbol of Red et là c'est la folie c'est la c'est une explosion de saveur et tout et tout quoi une explosion de saveur une explosion de saveur ouais donc voilà on va avoir droit effectivement à la Moon Queen qui va push en première ligne avec le token donc encore une fois ah je l'ai dit ça push pas mal ils s'en foutent ils s'en foutent ils retournent attention l'initiation de tempeste l'ulti de tempeste c'est bien joué le Falcon Punch sur Silhouette et Ophelia qui sont tombés l'ulti de la Wachula qui va faire beaucoup de dégâts mais qui va pas suffire et avec les dégâts monstreux de la Moon Queen qui ne participe même pas au Team Fat il y a eu du buyback attention l'ulti de la Moon Queen non si voilà ça y est il est activé et Ophelia qui va retomber oh le Storm Spirit mais qui va pas la sauver voilà Storm Spirit qui va tomber Silhouette ouh Silhouette qui laisse votre Jester à 2 points de vie le stun le combo de Pebbles qui ne fera pas grand chose non plus finalement et les Rax qui vont probablement tomber voilà Silhouette qui prend énormément de dégâts alors que la Moon Queen ah bah voilà GG World Plate ok et bah voilà et bah voilà bah oui mais qu'est-ce que vous voulez vous avez vu les dégâts qu'elle faisait cette Moon Queen elle l'attaquait elle a même pas participé au Team Fight elle a même pas participé au Team Fight elle a passé son Team Fight elle a tapé la tour puis les Rax bon aussi de temps en temps quand il y avait un mec qui venait trop près d'elle pof elle lui foutait 2-3 coups mais sinon elle a pas participé au Team Fight elle a fait que taper la tour les Rax en mode j'en ai rien à foutre et malgré ça et ben il y a eu quand même 3 buybacks 3 buybacks contre 0 je sais même pas s'il y a eu un mort côté si si il doit y avoir Bubble ah bah non il est même pas mort Vodou tiens bah Bubble c'est peut-être mort peut-être même 2dwood 4 morts 4 morts peut-être mort au 2dwood peut-être Tempeste 0-1-5 je ne sais pas mais mais bon contre 3 buybacks et les Rax qui sont perdus et voilà et voilà la Moon Queen la Moon Queen qui fait le travail mais oui mais oui mais oui enfin je me tue à le dire on ne m'écoute jamais on ne m'écoute pas voilà moi je dis des choses je dis attention on ne m'écoute pas donc première victoire de ce best of three entre Stay Green et TDM première victoire de Stay Green contre Trey Markysport attention Trey Markysport attention attention dans cette finale du winner bracket Stay Green qui met donc 1-0 et TDM et ben et ben ben voilà maintenant il reste il reste bah s'il veut le gagner il faut gagner les deux prochaines games c'est ça l'idée donc ça va être chaud ça va être chaud mais bon on verra bien contre Stay Green c'est vrai que remporter deux games contre Stay Green d'affilée bon 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 on va voir on va voir écoutez on va voir de toute façon au pire il serait basculé en loser bracket il pourrait continuer il serait contre les Lions bon sur le papier ça va aller bref toujours est-il sur le papier d'ailleurs ça devrait aller si c'est Stay Green contre Lion qui est intéressant pardon ce qui est intéressant c'est qu'il y a des chances pas forcément sur le papier sur le papier on pourrait revoir dans la grande finale Stay Green contre TDM on pourrait c'est pas une pas une chance exacte bien sûr vous en doutez mais on pourrait j'attire votre attention quand même sur le fait que c'est vachement cool parce que quand on fait des replays comme je fais les mecs sont comptés comme recent players avec lesquels vous avez joué donc vous avez vu un peu la liste de mes recent players et ouais voilà moi je joue avec ce genre de gens c'est comme ça quoi voilà voilà je m'entraîne un peu avec eux parce que bon je les entraîne un peu je leur dis je les entraîne je leur dis et la Moon Queen la Moon Queen la Moon Queen dis les mecs bah bah ouais bah ouais bah voilà non mais voilà bah oui non mais bon moi je dis ça c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous gagner moi je voilà non je ne viendrai pas non non je ne viendrai pas dans votre équipe non 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 mais c'est parce que c'est pas drôle sinon c'est pas drôle attendez faut pas déconner à un moment ce que les gens aiment aussi c'est un peu le suspense bon si je débarque voilà c'est plié non non faut pas déconner qu'est-ce que vous voulez ah mais je suis je suis demandé de tous les côtés de tous les côtés c'est fou même sur League of Legends on me demande ouais oui j'ai jamais joué au jeu mais on me demande si j'ai joué au jeu c'est pas vrai sinon je ne dirais pas que c'est de la merde quoi ? non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je retire disais-je donc pardon donc je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu victoire 1-0 pour l'instant pour Stay Green contre TDM dans ce Best of 3 de la finale du Winner Bracket et donc écoutez à bientôt pour la suite de ce match-up et puis pour la suite de ce tournoi la suite est la fin bientôt de ce tournoi du HON Tour 2005 2012 et tout cycle 4 donc du HON Tour voilà 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 à la prochaine ciao wind wind and my heart swimming in collected words wind